Dans ce journal, il est 19h, dans la capitale quinoise, vous le savez, Félix-Antoine Tshisekedi sera candidat à sa propre succession aux prochaines élections présidentielles. Ce samedi, il a déposé sa candidature au BRTC de la Sénue. Patrick Moukoui, Koko Moulchou, reportage. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEU. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accompagnait la distinguée première dame des Nizniakiru Tshisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit, comme tous les candidats déjà enregistrés, au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. « Pourquoi renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir les lans de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper. Ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Et il y a de signes qui ne trompe pas. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut ce jour le premier acte d'une confiance renouvelée. Et durant son séjour au Lollaba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré les centres d'excellence de Kamwa Mining. Il a aussi visité l'usine de cette entreprise mineure, l'une des plus grandes productrices mondiales du cuivre. Il était accompagné de son épouse, Denise Naki. Au reportage de l'Ombé-Somoui, Jean-Kazali, il faut se terminer cela. Kamwa Cooper Mining, filiale de la firme sud-africaine Iwanoe, est l'une des sociétés minières de la RDC qui répondent à l'appel au développement du milieu environnant de leur exploitation minière. C'est dans son nouveau centre d'excellence, s'occupant de la formation des jeunes mineurs congolais et dans le cours d'anglais, que l'entreprise a accueilli le président de la République et son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, après la coupure du rebond symbolique par le chef de l'État Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo. Offrant 97% d'emplois aux locaux nationaux, Kamwa compte étendre son centre d'excellence avec des facultés, des géologies, des mines, des chimies. La firme minière investit aussi dans l'agriculture, les infrastructures, la création d'entreprises locales, contribuant ainsi au projet de développement du Doi-Laba, a attesté madame le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni. Les mines, comme vous avez dit, c'est du gagnant, gagnant. Vous avez dit, ils ont l'argent, nous avons des mines. Il faut que ce que nous voyons chez eux, ça puisse être produit ici aussi. Nous allons suivre et nous sommes heureuses de voir qu'il y a des sociétés qui suivent vos instructions. Les autres y verront cet exemple et nous serons volés là pour le suivre afin qu'ils puissent changer l'image de la présence de Doi-Laba pour vous le fouiller et faire développer tout notre pays. Après le centre d'excellence, le président de la République a été convié à la visite de la grande industrie minière de Kamwa. Dans une grande salle du concentrateur, le président de la République a encouragé les mineurs qui travaillent sans relâche pour accroître la production minière. Nous avons un pays que tout le monde dit être un pays aux énormes potentialités. Mais ce qui était curieux, c'est que ces potentialités ne profitaient jamais aux Congolaises et aux Congolaises. Quand j'ai rencontré tous les partenaires, je leur ai dit mes amis. Maintenant, on va regarder les choses autrement. Vous êtes les bienvenus en République démocratique du Congo avec vos investissements, mais vous devez savoir que ce dans quoi vous allez investir appartient à la République démocratique du Congo et au fond du Congo. D'une capacité à terme de 800 000 tonnes, le projet Kamwa Kakula est en passe de devenir la plus grande mine de cuivre au monde après les mines du Chili. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi inauguré les nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il a également visité les travaux d'érection de l'échangeur moderne de Colozy. Colozy est en pleine métamorphose. Des infrastructures gigantesques se construisent ça et là à travers la ville. Une marque de la bonne gouvernance, la bonne gestion des richesses du Lualaba selon les institutions et recommandations précises du président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi-Tchilombo, qui veut que les richesses de la province profitent d'abord au Lualaba et reflètent la belle image de la riche province du Lualaba. A l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en construction. Le Chaud de l'État l'a visité. A l'instar des grandes métropoles, Colozy est en train de se doter d'un échangeur que l'on construit selon le standard international. Cet ouvrage permettra de désengorger l'autoroute vers les villes de l'Ikassi et le Bumbashi, favorisant la fluidité de la circulation. Les députés de la province du Lualaba ont désormais leur nouveau siège, mettant ainsi un terme à leur statut de locataire qui a perduré depuis des lustres. Le président de la République est venu inaugurer le nouveau siège du Parlement provincial, du Lualaba à la grande joie des députés et leur président de l'Assemblée provinciale. Le Chaud de l'État a coupé les rubans symboliques. Avec sa délégation, il a visité l'hémicycle du Parlement, un bâtiment somptueux abritant une grande salle de plénière et des locaux pour le président de l'Assemblée provinciale et son bureau. Le Parlement provincial du Lualaba est aussi doté d'un deuxième bâtiment moderne où les députés et le président de l'Assemblée provinciale ont tous leur bureau. On reste dans le Lualaba. Les chefs de l'État ont été accueillis par les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Suivez. Tazimut qu'a démontré le parti politique congolais débou pour la démocratie et l'autodétermination CDA en sigle à l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Kisekedi dans la ville de Colésie le mercredi 4 octobre 2023. Que des chants et des danses pour démontrer aux premiers citoyens de la RDC l'amour qu'on lui porte. Ici, c'est à la place de la Poste où une affiche grandeur nature n'a pas caché son éloquence. L'autorité morale de CDA à partir de l'Union Sacrée de la Nation l'honorable Louis Camonitoumbou a valablement marqué sa présence à l'aéroport de Colésie pour réserver un accueil au chef de l'État. Le fédéral Lualaba CDA Bilen Kasekamoambenu revient sur cette mobilisation. Comme parti de l'honorable président de l'Assemblée provinciale CDA comme le début pour la démocratie et l'autodétermination CDA a fait montre au niveau de la Poste et même à l'aéroport avec une population inattendue à l'accueil du président de la République démocratique du Congo. Et ça prouve à suffisance que le président de la République est aimé dans la province de Lualaba. CDA est bien implanté sur toute la province de Lualaba et nous y allons et nous allons sortir beaucoup de députés. Au crépuscule, cette formation politique a démontré son inlassable soutien au discours qu'a tenu le chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi à la place de la Poste. Et le DPS qui bat ça faisant partie de l'union sacrée de la nation soutient les actions de Félix-Antoine Tissékédi. On écoute ses propos. D'abord, membre de l'union sacrée avec mon parti politique, dégièmement, présidente nationale intérimaire du regroupement IUDP, PESKIBAS et Allié. Ce que nous venons de faire, c'est-à-dire que nous sommes en train de voter Félix, de montrer au monde entier que son excellence, le président de la République, M. Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo, est aimé par son peuple. Je vous dis sincèrement que le monde doit regarder le mouvement qu'il y a eu. C'est-à-dire que nous sommes en train de démontrer que Félix est déjà voté massivement. C'est ce que nous venons de faire. Ce que moi, je dirais aux peuples congolais qui nous suivent en ce moment, le message que je passe à tous mes frères congolais, c'est de continuer à croire à la politique pragmatique de Félix Antoine Tissékédi-Chilombo. Il a démontré de quoi il est capable. Les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas construire un pays dans une journée. C'est un pays. Progressivement, nous voyons l'impact de tout ce que Félix est en train de faire présentement. Alors, je souhaiterais que les Congolais, voulant que le pays se développe, puissent démontrer leur capacité et leur bonne foi d'accompagner Félix à la prochaine séance électorale de 2023 au mois de décembre. Autre chose, les agents et cadres de la CENI étaient en formation pour les renforcements des capacités et cela sur toutes les questions liées au processus électoral. Tétis Samba, je reste au fond du reportage. La Commission électorale nationale indépendante est sur la voie du professionnalisme pour un processus électoral apaisé et crédible. Pendant trois jours, les agents et cadres étaient à l'école du savoir pour renforcer leur capacité dans le domaine électoral, surtout sur des questions liées au processus électoral. Ce que doivent savoir les électeurs, rôle et responsabilité des parties prénantes dans les formations des électeurs, genre et inclusion de l'information des électeurs et bien d'autres modules. Ces travaux ont été clôturés par le rapporteur adjoint Paul Moumoulé-Méry. Les participants ont été d'une qualité élevée et les facilitateurs ou ceux qui ont formé ces participants étaient également à des niveaux élevés et donc nous sommes très contents du résultat que nous avons vu ce soir et je suis très convaincu que ces acteurs qui viennent d'être formés vont davantage apporter un plus vis-à-vis de toutes les parties prénantes mais également ils vont apporter un plus dans notre processus électoral. C'était avant que le représentant pays adjoint de IFES et le facilitateur se félicitent du travail abattu. Mais notre souhait c'est que ce genre d'activité soit largement médiatisé et que le public sache que la CENI s'engage à mettre son personnel à niveau pour de bonnes élections. Les participants à cet atelier recevront leur prévue de participation. Les notables de l'espace Grand Équateur s'engagent à accorder un second mandat au chef de l'État et l'ont réaffirmé lors d'une rencontre organisée par le ministre honoraire de la Santé et Tini Longondo cadre de l'UDPS reportage Anastasie Dombou. Les leaders du Grand Équateur et des cadres de l'UDPS sont déterminés à soutenir les initiatives et les projets du chef de l'État pour le développement de l'ancienne province de l'Équateur. Ils se sont retrouvés autour du docteur Eteni Longondo ministre honoraire de la Santé et au cadre de l'UDPS. La population a vu ce que le président de la République est en train de faire là-bas. Les actions concrètes à travers de différents projets c'est une première quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. Vous voyez par exemple une population qui voit autant d'écoles dans un territoire être construite ou autant d'hôpitaux les transports publics et une population qui voit peut-être pour la première fois une route butumée. Les leaders du Grand Équateur ont réfléchi sur des stratégies d'accompagnement de la campagne électorale du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Tchilombo en vue de lui donner un second mandat. Pour d'abord permettre à notre candidat président de la République d'être élu pour un second mandat et puis de deux c'est d'amener l'UDPS à avoir une majorité pour que le président de la République puisse avoir le main libre n'est-ce pas de diriger. Entre sujets à l'ordre du jour les problèmes de développement de leur circonscription en vue d'y apporter des solutions et douanes. Une commission restreinte a été mise en place pour la collecte des résolutions à la prochaine campagne du chef de l'État les leaders du Grand Équateur souhaitent d'intégrer cette commission. Enseignement supérieur l'année académique 2022-2023 s'est clôturée officiellement ce 6 octobre suivant ce qui s'est passé à l'Estem Cabinda. Enseignement supérieur et universitaire l'Institut supérieur des techniques médicales de Cabinda a procédé samedi 7 octobre 2023 à la cérémonie officielle des collations des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général académique, le chef de travaux Jonas Nguerfou Malamba a présenté les statistiques du personnel académique, administratif et des étudiants ayant fréquenté l'Estem Cabinda. Pour sa part, le chef de travaux Catherine Kabika-Ilunga, directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur à Cabinda, a brossé la situation générale de cet alma mater depuis la nomination du nouveau comité. Devant le ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur intérim, Madame Kater Kabika a présenté les grandes réalisations du nouveau comité qu'elle chapeaute huit mois après sa nomination. Nous avons vu en faire partie une réforme de détail qui a demandé un gros effort et la part du personnel félicite aussi que celui des étudiants et l'appui du président de la République démocratique du Congo considère son excellent interdit M. Félix Antoine du Séné du Puy-Lombo. Au nom du gouverneur de province en mission de service Elie Moulombo-Mbouiboui ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a clôturé officiellement l'année académique 2022-2023 à la grande satisfaction de tous. L'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi a procédé également à la clôture de l'année académique 2022-2023. Edithala pour les détails. Ils sont au nombre de 50 les ingénieurs techniciens de différentes filières d'études qu'organise l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi dans son allocution pas à pas vers l'excellence. C'est ici l'occasion d'encourager les gouvernements provincials et nationaux ainsi que les différents partenaires à soutenir ce projet de construction de l'Institut de Lubumbashi afin de répondre à la vision du chef de l'État. Aux heureux lauréats, ce jour n'est qu'une étape franchie et les plus durs viennent de commencer car le défi du monde du travail les attend à insister la représentante du gouverneur du Okatanga à ce double événement. Fidèle à sa tradition, ce jeune institut a remis les prix d'excellence au meilleur travail de fin de cycle et meilleur travail de fin d'études à une autre catégorie des lauréats qui se sont distingués dans leur filière d'études une initiative qui s'inscrit dans la promotion de l'excellence telle que le veut celui que tout Istalu appelle DG bâtisseurs. La République démocratique du Congo doit intégrer et appliquer les principes de finances internationales pour lever des fonds afin de soutenir les petites et moyennes entreprises congolaises. Patrick Ono yaloubiste stratège l'a proposé aux étudiants de l'économie de l'université libre de Kinshasa au cours d'une conférence débat à Lambikai. La République démocratique du Congo importe 95% de ses consommations ce qui coûte au trésor public près de 2 milliards de dollars par mois. Pour pallier à ces difficultés les lobbies stratégiques en investissement Patrick Onoïa a appelé les étudiants de l'université libre de Kinshasa à investir dans les secteurs alimentaires. Les projets Nectar pour un étudiant sont ouverts à tous les étudiants congolais souciés de devenir entrepreneur a-t-il indiqué. Nous avons créé le projet Nectar pour un étudiant afin que chaque étudiant mette la main à la pâte dans la production pour stimuler cette culture agricole et stimuler le gouvernement à faire mieux. Partant de l'exemple des start-up nigériens qui ont levé près de 200 millions de dollars dans les finances internationales au premier trimestre 2021, ces chercheurs en investissement proposent au pouvoir public d'intégrer et d'appliquer les principes des finances internationales. Ici, chez nous, l'ANAPI recherche des investisseurs pour tous les secteurs et si jamais Dieu bénissait l'ANAPI, donc les Congolais seront des étrangers dans leur propre pays parce que les étrangers auront, n'est-ce pas, investi dans tous les secteurs. Nous avons fait comprendre que si l'Arabie démocratique du Congo intègre les principes et les appliques de la finance internationale, il sera possible aux entrepreneurs congolais de pouvoir lever des fonds pour le développement de leurs projets sur la finance internationale. C'est dans cette optique qu'il recommande la création du ministère d'Investissement et la banque des commerces extérieurs. On va parler femmes, celles du quartier Matadimaïo dans la commune de Mongafoula ont reçu des formations sur l'entrepreneuriat féminine. Christine Linceau. Les quartiers Matadimaïo étaient en effervescence à la clôture de cette formation sur l'entrepreneuriat féminin. Plus de 100 femmes de ces quartiers de Mongafoula dans le district de la Lukunga ont appris à fabriquer les détergents, les savons, les poissons salés, de l'eau de javel et autres, une activité qui les rend autonome en démarrant leur petit commerce. C'est grâce à l'appui de la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté que cela a été rendu possible en collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo à de ses partis chers. A la députée nationale Christine Fesamotema, membre du regroupement politique à ACPG de Pius Mouabilou, les récipiendaires expriment ici leur satisfaction. Avec l'arrivée de Maman Fesas sur ce lieu, Matadimaïo ne va plus ressembler à un village. Nous avons maintenant de l'eau et de l'électricité. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule demande, la réhabilitation des routes. Signalons par ailleurs que le renforcement des capacités des femmes de Matadimaïo était sanctionné par la remise des brevets. Christine Fesamotema a par la même occasion remis à chacune d'elles un fonds pour démarrer les petits commerces et en même temps mettre en pratique les leçons apprises. Dans la commune de Ngalema, les femmes ont été sensibilisées sur leur autonomisation d'Iblas Kittiki. Le centre des formations professionnelles Mama Germaine situé au quartier CPA Mouchi près de l'église Kimbanguiste de Mboudi dans la commune de Mongafula à Kinshasa a servi des cadres samedi 7 octobre 2023 à la clôture d'une session des formations professionnelles de jeunes dont les filles-mères aux différents métiers tels que l'informatique, la coupe-écouture et la coiffure pour leur autonomisation. Formation sanctionnée par la remise de brevets aux lauréats. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Narcisse Bamboka initiateur de ces projets et enseignant à l'université pédagogique nationale UPEN au nom de cette structure qui porte son nom FONABA. Nous avons formé des jeunes en informatique en mecca, en papou, en perlage et en coupe-écouture. Mongafula se trouve parmi les quartiers de l'Othéry ou urbano-viveau comme on dit. Pareille activité n'a jamais été bien organisée. Nous sommes le premier centre de formation dans ce quartier de l'Othéry et nous avons voulu nous occuper des jeunes de fonds et de rendre utile le représentant des lauréats de cette première promotion du centre de formation professionnelle Mama Germaine a au nom de tous les récipiendaires remercié les organisateurs pour la formation pratique des qualités reçues avant d'inviter le jeune Kinois sans emploi à s'inscrire massivement pour la prochaine session. Un reportage de Willy Atunakov. Il existe désormais une structure qui regroupe les femmes marginalisées des lycées. La structure s'engage dans la lutte pour un leadership féminin positif. Précision au défendant. La synergie des femmes pour leur participation dans les institutions du pays vient de voir le jour. Ces femmes jadis marginalisées laissées pour compte aujourd'hui elles militent pour confirmer leur leadership féminin soucieuses de briguer activement les différents postes au niveau des institutions de la République ces femmes cherchent à équilibrer et promouvoir les genres. Maître Merveille Moulamba coordonnatrice de cette structure des femmes candidates. Pour Maître Amida Ilangam cette journée reste marquée dans les annales des femmes dans le cadre de la promotion des droits des femmes. Nous demandons à toutes les femmes de se joindre à nous pour la bonne promotion de la femme dans la société cangolaise et de soutenir l'honneur de la masculinité positive qui est M. Félix Antoine Ndjus le chef de l'Etat. La synergie c'est mon affaire. La synergie c'est mon affaire. La synergie est là pour accompagner et soutenir toutes les femmes Ceci est la manifestation de l'engagement et la volonté à encourager mais aussi de matérialiser la vision du président de la République garant de la promotion de la masculinité positive. C'est 10 octobre Le Monde va célébrer la journée de la santé mentale en prélude les directeurs du programme national de santé mentale a tenu un point de presse ce vendredi il a appelé le professionnel de médias à faire la promotion du bien-être mental A l'occasion de la journée mondiale de santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année le programme national de santé mentale une structure du ministère de la santé hygiène et prévention a rencontré le professionnel des médias pour annoncer la célébration de cette journée ces derniers ont été sensibilisés sur l'amélioration à la santé mentale de la population pour son bien-être c'est pour nous c'est pour nous l'occasion d'apporter l'information à l'ensemble de la population congolaise pour clarifier c'est quoi la santé mentale par définition de l'OMS la santé c'est un état complet de bien-être physique mental et social selon les directeurs de ces programmes en termes de la disponibilité des soins des santé mentale il n'y a que 5% de couverture dans l'ensemble du pays par rapport au paquet à offrir à la population c'est à dire la disponibilité des soins des santé mentale est faible sur ce nous invitons tous les congolais et congolaises à s'intéresser à s'impliquer à la promotion de la santé mentale au sein de la république dans tous les secteurs parce que c'est une question transversale multisectoriaire qui concerne tous les secteurs de l'art la promotion de la santé mentale aidera au développement de la république démocratique du Congo nous en sommes convaincus pour le docteur Gédéon Samba l'intégration et sa relance s'avèrent indispensables dans le système programme de la santé ce journal est terminé merci de votre attention Patrick Moukou il revient à 20h pour un autre journal bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo